Les Actes des Apôtres, chapitre 22 Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'ils leur parlaient en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit, « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette vie-ci et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. » J'ai persécuté à mort cette doctrine, lignante et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire prier. Quand j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferais-je, Seigneur ? » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivais à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Et il me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, « Je recouvrais la vue et je le regardais. » Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis ravi en extase. Et je vis le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que, lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, « Va, je t'enverrai au loin, vers les nations. » Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix en disant, « Hôte de la terre, un parium ! » Il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif ils criaient ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge à un citoyen romain, qui n'est même pas condamné ? » À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Mais que vas-tu faire ? » « Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ? » « Oui, répondit-il. » Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Et moi, » dit Paul, « Je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, tue dans la crainte, parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir, puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux.